Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui ensemble une dermatose fréquente en consultation dermatologique, le psoriasis. Le psoriasis est une maladie inflammatoire, chronique, qui va se présenter sous forme de lésion érythématose-croimeuse. Il faut savoir que c'est une maladie à tropisme cutané et articulaire, soumise à des facteurs génétiques et environnementaux. Sur le plan physiopathologique, il existe des troubles de l'homéostasie épidermique avec hyperprolifération kératinocytaire associée à des troubles de la différenciation de ces mêmes cellules, associées à des phénomènes inflammatoires complexes. Ce renouvellement accéléré de l'épiderme est sous la dépendance d'une activation anormale du système immunitaire. L'activation du système immunitaire, notamment des lymphocytes CD4+, par les cellules d'homéostasie d'hermite, produisant des cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 12-23 et le TNF-α, qui sont elles-mêmes des cibles thérapeutiques qu'on verra par la suite. Ainsi, il y aura un influx de cytokines et de chimioquines, ainsi que des cellules inflammatoires, aboutissant à une prolifération kératinocytaire. Il y aura même participation de facteurs intra-kératinocytaires, notamment une surexpression par les kératinocytes de l'EGF, c'est-à-dire l'épidermal growth factor, des anomalies des molécules d'adhésion, ainsi que perturbations des divers facteurs de croissance et de différenciation des kératinocytes, notamment des anomalies des gènes impliqués dans la réponse à la vitamine D et à la vitamine A. Ainsi, pour récapituler tout ça, chez un sujet qui est prédisposé génétiquement et suite à un facteur déclenchant, il y aura cette fameuse activation lymphocytaire via les cellules dendritiques. Donc sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, donc activation kératinocytaire, sécrétion de cytokines et de chimioquines inflammatoires, qui vont jouer un rôle dans le recrutement de l'eucocyte et de l'angiogénèse. Ainsi, une activation de cellules dendritiques, de lymphocytes et donc sécrétion de cytokines, un phénomène qui pourrait s'auto-entretenir. En parallèle, il y aura une augmentation de la perméabilité vasculaire avec une migration de cellules inflammatoires, donc amplifiant ce phénomène. Sur le plan âge du début, il faut savoir que le psoriasis peut apparaître à tout âge. Avec un pic à l'âge de 33 ans, la maladie peut même être présente dès la naissance. Il existerait deux types, donc le type 1 et le type 2. Le type 1 et le type précoce qui apparaît avant l'âge de 40 ans, ce sont généralement des formes familiales en rapport avec l'allèle HLA-CW0602. Ce sont des formes sévères, étendues et à refute. Alors que le type 2 est un type tardif qui apparaît au-delà de 40 ans, avec un contexte familial qui n'est pas très présent et avec une moins bonne expression du HLA-CW0602. Et ce seraient des formes moins agressives. Sur le plan facteur éthiologique, nous avons vu cette prédisposition génétique qui est là en permanence, donc en rapport avec des gènes de susceptibilité, notamment avec le groupe HLA, donc le HLA-CW6, en rapport avec l'immunité innée, l'immunité et l'immunité acquise. Les facteurs de l'environnement sont là pour déclencher ou entretenir, voire même amplifier la maladie, notamment le stress. Le stress physique ou psychologique, choc émotif, traumatisme affectif, donc ce stress psychologique va intervenir via des neuromédiateurs pro-inflammatoires. L'infection se voit essentiellement chez les enfants et les adolescents, souvent l'infection a un rôle aggravant, donc les infections peuvent être virales ou bactériennes. Ce que nous retrouvons le plus, ce sont les infections astreptocoques, bêta-hémolytiques, fréquemment retrouvées chez les enfants. L'infection VIH, souvent a un rôle déclenchant, voire aggravant de la maladie. Les médicaments sont inducteurs du psoriasis, donc les médicaments potentiellement inducteurs sont essentiellement les bêta-bloquants par voie orale, parfois même par voie locale sous forme de collier. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les celles de lithium, l'interférent alpha, les antipaléodins de synthèse, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les inhibiteurs calciques. Les corticoïdes par voie générale ne sont pas inducteurs du psoriasis, comme on le croit, ce sont beaucoup plus des médicaments responsables des rebonds et de formes graves à l'arrêt. L'alcool et le tabac sont deux facteurs de gravité et de résistance thérapeutique, alors que l'obésité a un grand rôle dans la résistance au traitement prescrit. Le diagnostic du psoriasis, le diagnostic du psoriasis est un diagnostic clinique et accessible. Nous allons commencer par la forme la plus fréquente, c'est la forme commune, qu'on appelle commune, le psoriasis vulgaire, vu qu'il est rencontré dans 80 à 90% des psoriasis. Il réalise une lésion érythémato-squameuse bien limitée, arrondie, ovalaire ou polycycliques. Ce sont des lésions tout d'abord érythémato-s, donc l'érythème est bien limitée, cette rougeur est bien limitée, lisse. On voit que c'est sec et en exerçant une vitre-pression, cet érythème va disparaître à la vitre-pression. Cet érythème est recouvert de squam, cette fameuse couche blanchâtre. Il s'agit de squam superficiel blanchâtre pouvant être large et très épaisse et parfois même fine et petite. Donc ici, ce sont des images qui représentent les différentes formes qu'on peut retrouver. La forme ici au niveau des genoux, c'est la forme la plus fréquemment retrouvée, où on voit bien l'érythème recouvert de squam blanchâtre. Il existe des situations où on voit très bien l'érythème et très peu les squam et ne sont visibles qu'après grattage de la lésion. Devant toutes les lésions érythémato-squameuses, il faudra systématiquement gratter ces lésions à la curette avec une curette mousse. C'est ce qu'on appelle un grattage méthodique de Brog. Dans un premier temps, en grattant, sans cesser de gratter, la lésion va commencer à blanchir. Dans un second temps, il y aura des squam qui vont se détacher en abondance. C'est ce qu'on appelle le signe de l'attache de bougie. On va continuer à décoller jusqu'à enlever la dernière pellicule. C'est ce qu'on appelle le signe de la dernière pellicule décollable. Et bien sûr, en enlevant la dernière pellicule décollable, nous aurons droit à cette suffusion hémorragique. C'est ce qu'on appelle le signe de la rosée sanglante. C'est ce fameux piqueté hémorragique qui va apparaître lorsqu'on va décoller la pellicule. Il faut savoir que les lésions sont en nombre variable. Souvent, les lésions de psoriasis sont des lésions multiples. Mais on peut avoir des psoriasis avec une lésion unique. Les lésions peuvent être également érythémato-squameuses, peuvent être de dimensions variables. Ce qui a été décrit dans la littérature, les lésions les plus petites sont des lésions en points et en gouttes, souvent apparaissant sur un mode éruptif, donc chez l'enfant et chez l'adolescent. Après, on a des lésions en pièces de monnaie, ce qu'on appelle le psoriasis numulaire. Des lésions en plaques et à contour géométrique, voire circiné, comme on le voit. Et bien sûr, enfin, lorsque le psoriasis, c'est-à-dire les lésions érythémato-squameuses, touchent quasiment tout le tégument, c'est ce qu'on appelle le psoriasis généralisé ou universaliste, ou encore le psoriasis érythrodéamique. Il faut savoir que dans la forme commune, les lésions siègent d'une façon symétrique sur des zones exposées au frottement et au traumatisme physique. C'est ce qu'on appelle les zones bastions, ou bien les zones habituelles du psoriasis. Donc, ce sont les coudes, les genoux, les jambes, la région lombo-sacrée, le cuir chevelu, les ongles, les paumes et les plantes. Souvent, le visage est respecté. Nous avons ici les coudes, les genoux, la région pré-tibiale, d'accord ? Nous avons ici les coudes, la région lombo-sacrée et le cuir chevelu. Qu'est-ce que le phénomène de Koehner ? Le phénomène de Koehner est caractérisé par l'efflorescence de lésions d'obsoriasis, comme on le voit sur cette image, sur une cicatrice chirurgicale, par exemple. Donc, l'efflorescence de lésions d'obsoriasis sur un traumatisme cutané. Donc, ce soit une cicatrice vaccinale, une cicatrice chirurgicale ou bien une strie de grattage. Malheureusement, c'est un signe qui n'est pas spécifique puisqu'on peut retrouver ce phénomène dans d'autres pathologies, mais il est important à connaître. Il faut savoir que dans le psoriasis normal, le psoriasis habituel, l'état général n'est pas altéré, il faut le savoir, qu'il n'y a pas de contagiosité et que souvent les lésions régressent sans cicatrice. Les lésions peuvent être prodigineuses puisqu'on peut retrouver le prurite dans 50% des cas en rapport avec des terrains dépressifs ou des terrains qui ont appliqué beaucoup de traitements extérieurs. Les lésions peuvent être douloureuses dans certaines localisations, notamment dans les localisations palmo-plantaires. Nous allons aborder maintenant les différentes formes cliniques. Dans les différentes formes cliniques, nous avons essentiellement trois volets, les formes topographiques, les formes selon la gravité et les formes selon le terrain. Les formes topographiques constituent une entité à part puisqu'elles peuvent siéger sur des sites qu'on n'a pas cités tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des sites comme les plis, nous n'avons pas cité les plis comme sièges habituels. Sinon, on peut avoir par exemple un psoriasis du cœur chauvelu où la localisation peut être exclusive. Donc, à partir de là, ça peut constituer une forme topographique. Donc, nous allons commencer premièrement par le psoriasis du cœur chauvelu. Donc, les lésions élémentaires restent toujours les mêmes, c'est-à-dire que les lésions sont érythémateuses, squameuses, d'accord ? Elles réalisent des plaques bien circonscrites. Donc, il faut savoir, et c'est des fois, toutefois, les lésions peuvent être très épaisses réalisant une véritable carapace. Il faut retenir que ce sont des lésions non-alopétiennes et avec des cheveux intègres et qui souvent traversent l'espoir. Souvent, c'est la région occipitale qui est touchée. Le psoriasis des ongles, plusieurs atteintes peuvent être trouvées. Donc, l'atteinte la plus fréquente, d'accord, que vous devez retenir, ce sont ces fameuses dépressions ingéales, d'accord, ce qu'on appelle les dépressions en déacoute. Sinon, ce sont des onycolyses, ce sont des destructions, c'est des lises ingéales, sinon ça peut être des hyperkératoses, comme on le voit, des hyperkératoses sous ingéales dans un contexte de lésions érythémato-squameuses. Donc, le psoriasis inversé, c'est ce qu'on appelle le psoriasis des plis. Inversé, pourquoi ? Parce que dans la forme commune, on avait vu que c'était les coudes qui étaient touchés, donc les plis étaient intègres, étaient conservés. Donc, dans cette forme-là, les plis sont concernés, donc ça reste toujours des lésions érythémato-squameuses, sauf qu'elles siègent au niveau des plis. Ce sont des lésions érythémato-squameuses, vous pouvez se regarder avec des squames qui sont moins présentes, c'est normal parce qu'il s'agit de zones humides. Le psoriasis palmo-plantaire, il est souvent bilatéral, il réalise soit des clous psoriasis, comme on le voit ici, soit des kératodermies, comme on le voit ici, psoriasiques diffuses, donc ici au niveau de la plante des pieds, et ici au niveau de la pomme. Et bien sûr, dans une autre situation clinique, on peut avoir des pulpites sèches, palmaires et plantaires, c'est-à-dire une atteinte uniquement des extrémités. Le psoriasis des muqueuses est possible, quoique rare, et on le voit essentiellement dans les formes pustuleuses. Donc toutes les muqueuses peuvent être touchées, donc la muqueuse la plus fréquemment touchée, c'est la muqueuse buccale, réalisant la fameuse langue géographique, ou plicaturée, ou scrotale. Donc sinon, toutes les muqueuses, donc la muqueuse gingivale, jugale, le gland, la muqueuse génitale également. La muqueuse génitale, la muqueuse oculaire peut être touchée à moindre degré, donc souvent il s'agit de panjorchivite, de kératite, de blépharite, et d'iridocyclite, chose à retenir. Le psoriasis du visage, lui aussi, reste rare. Souvent, il peut revêtir un aspect de dermite séboréique, c'est-à-dire que ce sont des lésions arrhythmato-sfrumeuses qui sont localisées uniquement au niveau des zones séboréiques, notamment au niveau des sillons nasogéniens, au niveau des sillons nasogéniens, la lisière du cœur chevelu, au niveau des sourcils, toutes les zones séboréiques. Sinon, on peut avoir une atteinte de la conque et le conduit auditif externe. Les formes selon la gravité, il existe également trois formes graves. Donc, graves par quoi ? Premièrement, par l'atteinte articulaire. Donc, si un psoriasis commence à avoir des douleurs articulaires, là, ça réalise le psoriasis arthropathique. Si on peut, en plus des lésions de psoriasis, on a des pustules qui s'installent, c'est une forme grave. Donc, elles réalisent le psoriasis pustuleux. Et bien sûr, si les lésions arrhythmato-sfrumeuses sont étendues, elles réalisent le psoriasis érythronérmique. Nous allons commencer tout d'abord par le psoriasis pustuleux. Donc, le psoriasis pustuleux peut apparaître d'emblée ou sur un psoriasis déjà connu. Donc, il faut savoir que ce s'agit de pustulose amicrobienne. Donc, le psoriasis pustuleux peut être localisé ou bien généralisé. Donc, on va commencer premièrement par la forme localisée. Le psoriasis pustuleux localisé, il est surtout palmoplantaire. Donc, comme on le voit ici, regardez, c'est des pustules planes. Sur une plaque érythémateuse, nous allons retrouver des pustulettes, d'accord, planes. Il s'agit de pustules jaunâtres, évoluant par poussée, à l'origine, souvent au niveau des mains et des pieds, d'un handicap fonctionnel important. Souvent, on retrouve une association avec une atteinte articulaire, sternale ou claviculaire. Regardez ici, les pustules planes, à contenu, d'accord, jaunâtres, au niveau palmoplantaire. Le psoriasis pustuleux généralisé, dit de von Zambusch, est une entité quand même rare, sauf que le début est brutal et avec une altération de l'état général avec de la fièvre. Donc, si un psoriasis normal continue à évoluer avec apparition de lésions pustuleuses, avec un début de fièvre, avec une extension rapide des lésions et surtout apparition de pustules, là, il faut faire attention. Donc, souvent, le début est brutal avec altération de l'état général avec de la fièvre, des placards rouges vifs avec des pustules superficielles pouvant même aboutir à des nappes. Souvent, l'évolution est grave, mettant en jeu le pronostic vital. Donc, d'où l'intérêt d'une hospitalisation. Le psoriasis, le deuxième psoriasis grave, donc grave par son extension, c'est le psoriasis érytrodermique. Donc, il en parle, le psoriasis érytrodermique, lorsque les lésions rythématosformeuses touchent plus de 90% du tégument ou bien de la surface corporelle. Souvent, ça, c'est le rebond des corticoïdes. Lorsqu'on donne des corticoïdes par voie systémique et quand on arrête brutalement, il y a ce qu'on appelle le rebond. Donc, c'est le rebond aux corticoïdes systémiques, notamment les corticoïdes d'Ordar. Donc, ce sont des formes où il y a beaucoup de risques infectieux, il y a beaucoup de risques de troubles hydroélectrolytiques et de thermorégulation. Bien sûr, l'hospitalisation est de rigueur. La troisième forme grave, parce qu'il s'agit d'une forme où il y a une atteinte articulaire, 25% des patients développent une atteinte articulaire. Souvent, donc, il faut savoir que la sévérité de l'atteinte articulaire, elle n'est pas corrélée avec l'atteinte cutalie. Il faut le savoir. Souvent, l'atteinte articulaire est en rapport ou bien corrélée à certaines localisations, notamment l'atteinte du cœur chevelu, des ongles et des sillons inter-fessiers. Donc, trois tableaux cliniques peuvent se voir. Donc, l'atteinte articulaire peut se voir soit sous forme d'une oligo- ou monoarthrite, elle peut se voir sous la forme d'une polyarthrite ou bien d'un rheumatisme axial, ce qu'on appelle la spondylarthrite psoriasique. Donc, l'oligo- ou monoarthrite avec une atteinte des métacarpio-phalangènes ou bien des inter-phalangènes proximales d'une façon asymétrique, on a souvent un aspect de doigts et d'orteils boudinés, parfois avec une atteinte des hanches et des gelos. Alors que la polyarthrite, c'est surtout l'atteinte des inter-phalangènes digitales, c'est une atteinte peu déstructrice, souvent symétrique, avec une sérologie rhumatoïde négative, mais dans quelques situations, elle peut être déformée. Le rheumatisme axial, l'atteinte vertébrale, c'est la plus décrite, souvent cervicale et dorsale, avec une atteinte sacroiliac, donc réalisant une sacroiliac, souvent unilatérale et mutilante, avec une association avec le HLA-B27 qui est moins forte. Donc nous avons ici les différents aspects, ce sont des fameux orteils, regardez, qui sont boudinés, en saucisses, et bien sûr, nous remarquons l'atteinte inguélale qui est associée, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, ce sont des lésions avec tomatose formule du psoriasis, regardez, avec des déformations. Donc ici, c'est un tableau récapitulatif des trois types d'atteintes que nous venons de voir. Pour poser le diagnostic de psoriasis arthropathique, nous disposons de critères, ce sont les critères de casse-part, qui vont nous permettre de faire la part des choses, un psoriasis articulaire, une polyarthrite hematoïde et une spondylarthrite ankylosante. Les formes selon le terrain, il y a deux terrains particuliers, notamment chez l'enfant. Bon, chez l'enfant, tous les psoriasis, tous les types de psoriasis peuvent se voir chez l'enfant. Sauf qu'il y a deux entités qui sont beaucoup plus fréquentes chez l'enfant. C'est le psoriasis en gouttes parce que les enfants font beaucoup d'infections streptococciques. Donc, souvent, ce sont des psoriasis aigus avec une atteinte du visage. Donc, ils répondent très bien aux antibiotiques et aux traitements locaux. Sinon, la deuxième entité, c'est le napkin psoriasis. C'est l'efflorescence de lésions de psoriasis comme on le voit ici au niveau de la zone délange ou ce qu'on appelle le psoriasis délange. Le deuxième terrain, c'est le VIH. Donc, psoriasis et infections par le VIH. Souvent, lorsqu'on a un psoriasis qui est grave et réfractaire, il faut systématiquement faire des sérologies. Donc, souvent, voilà comment on le dit, le psoriasis sur un terrain immunodéprimé par le VIH est grave et réfractaire au traitement isuel. Donc, on peut avoir un aspect classique, on peut avoir des présentations pisculeuses, on peut avoir des présentations dérytroniennes. Donc, parfois, difficile à distinguer avec une hermite, c'est bon. Donc, le diagnostic de la maladie, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un diagnostic purement clinique. On n'a vraiment besoin d'aucun examen complémentaire. Donc, la biopsie cutanée n'est pas nécessaire. Il faut le savoir, d'accord ? Sauf, bien sûr, dans les formes atypiques. D'accord ? Dans les formes atypiques, c'est-à-dire des formes topographiques lorsqu'elles sont exclusives. Lorsqu'on a des problèmes avec certaines localisations lorsqu'elles sont exclusives, nous sommes obligés, toutefois, de faire des biopsies. Sur le point histologique, il faut savoir que nous aurons des anomalies, ce qu'on appelle épidermie, qui va se passer, des modifications au niveau de l'épiderme et des modifications au niveau du terme. Au niveau de l'épiderme, on avait dit que l'épiderme était épaissie puisqu'il y avait un trouble, cette fameuse homéostasie. On aura des kératinocytes en quantité et de très mauvaise qualité. Donc, on aura un épiderme qui est épaissi. On aura cette fameuse hyperkératose parakératosique, c'est-à-dire cette fameuse couche cornée qui a conservé anormalement son noyau. La couche granuleuse par-dessus a complètement disparu, ce qu'on appelle une agranulose. Et la contose, c'est un corps muqueux qui est très, très épaissi avec un allongement des papilles dermiques en doigts de gants élargis en leur base en battant de cloche. On pourra avoir également des micro-abcès intraépidermiques, ce qu'on appelle les micro-abcès de Monroe-Saburo qu'on voit uniquement en cas d'absoriasis. Et bien sûr, en cas d'absoriasis pustuleux, en plus de tout ça, nous aurons cette fameuse pustule qui est multiloculaire, d'accord, spongiforme, ce qu'on appelle la pustule spongiforme multiloculaire qui est spécifique du psoriasis pustuleux alors que les pustuloses micro-biennes ce sont des pustuloses uniloculaires. Au niveau du derme, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une vasodilatation, on en a parlé tout à l'heure dans la physiopathologie. On aura un oedème papillaire et on aura un infiltrate périvasculaire à l'infocyte, CD4, CD8 et à poignet nucléaire neutrophée. Maintenant, comment faire pour évaluer la sévérité et quels sont les outils d'évaluation dont nous disposons ? Donc, systématiquement, devant tout psoriasis, il faudra évaluer la sévérité car l'évaluation de la sévérité est importante pour choisir le traitement qu'on doit adopter pour le patient. Donc, il faut savoir que la morbidité de l'infection s'évalue par plusieurs outils. Le premier outil le plus facile, c'est la surface corporelle touchée, le BSA. Donc, le BSA est évalué comme un brûlé exactement. Donc, deuxièmement, c'est l'activité clinique de la maladie. C'est le PASI, le Psoriasis Area Index, Severity Index. Donc, et le troisième outil, c'est le retentissement sur la qualité de vie. C'est un questionnaire que le patient va remplir. Donc, c'est ce qu'on appelle le DLQI, c'est la qualité de vie du patient qui peut être altérée. Donc, nous pouvons avoir, par exemple, une surface pas très importante, touchée, avec une activité clinique très peu touchée, mais avec une altération importante de la qualité de vie. Donc, ça sous-entend que le patient présente quand même un Psoriasis sévère. Donc, les trois outils sont le BSA, le PASI et le DLQI. La règle des dix est appliquée, c'est-à-dire le Psoriasis est jugé modéré à sévère si le PASI ou le DLQI ou le BSA est supérieur à dix. Bon, ici, ils sont tous supérieurs à dix, mais il faut que ce soit un des trois qui soit supérieur à dix. Ces outils, également, ne sont pas uniquement là pour juger de la sévérité de la maladie, mais certains d'entre eux, comme le PASI, il est là pour juger de l'efficacité de certains thérapeutiques, notamment des traitements biologiques. Donc, on calcule le PASI à un moment T0, c'est-à-dire avant que le malade ne commence que le traitement et on le recalcule. Donc, lorsque le patient s'améliore de 75%, on parle de PASI 75. Lorsque le patient s'améliore de 50%, c'est-à-dire lorsque le PASI initial est réduit de 50%, on parle de PASI thérapeutique. Donc, nous avons le PASI maladie et le PASI thérapeutique. Quels sont les principaux diagnostics différentiels ? Donc, les diagnostics différentiels dans la forme classique, c'est-à-dire dans le psoriasis où on a des lésions érythémato-squameuses, ils se posent avec toutes les pathologies à présentation érythémato-squameuses, notamment le pithériasis rosé de Gibert qui a une dermatose relativement aiguë qui ne dure pas plus de 6 à 8 semaines, vraiment maximum 10 semaines. Donc, ça, ça permet sur le plan évolution d'éliminer la maladie. Nous avons la dermite séborique, on a les eczémas numulaires également et la dermatite atopique, soit la dermatite atopique, la topographie et les associations sont différentes. Donc, dans certaines formes particulières, notamment le psoriasis dépli, donc le psoriasis dépli lorsque les lésions sont uniques, le diagnostic différentiel se pose avec tous les intertrigaux, donc qu'ils soient d'origine bactérienne ou mycosique. L'atteinte palmo-plantaire peut se voir en dehors du psoriasis, notamment rentrant dans le cadre des caratodermies palmo-plantaire soit acquises, soit génétiques. Donc, la forme érythrodermique pose des diagnostics différentiels avec des toxidermies, c'est-à-dire des allergies aux médicaments, avec des problèmes lymphomateux ou encore avec des eczémas étendus. Même l'eczéma peut réaliser une érythrodermie. Le psoriasis pustuleux généralisé pose également des diagnostics différentiels avec des toxidermies à présentation clinique pustuleuse. Comment que la maladie va évoluer ? On le sait déjà, on a dit que les lésions évoluées sur un mode chronique par poussée et rémission. Il faut savoir que la maladie débute à l'adolescence et à l'adulte jeune comme on l'a vu, que son évolution est chronique, elle peut évoluer sur deux modes. Soit sur un mode continu, c'est-à-dire que le malade ne fait pas de rémission et c'est clair s'il évolue sur un mode continu, ça définit les formes sévères et on a vu que les formes sévères étaient des formes à début précoce. Souvent, mais heureusement pour les patients, la maladie évolue par poussée entrecoupée de rémission, souvent en été à cause de l'effet bénéfique du soleil. Souvent, les poussées sont imprévisibles, mais on peut dire que certaines poussées sont déclenchées par des facteurs psychologiques qu'on a vus tout à l'heure, par des facteurs médicamentaux ou encore par des facteurs infectieux, notamment des infections orales. Donc, on avertira le patient pour essayer d'éviter au maximum ce genre de facteurs déclenchants. Et bien sûr, en n'oubliant pas que les traumatismes cutanés sont générateurs de phénomènes de kemnia. Quelles sont les complications ? Il faut savoir que quand la maladie évolue, souvent, elle est entravée, l'évolution est entravée par des complications. Donc, la complication la plus fréquemment retrouvée sont les surinfections. Pourquoi ? Parce que les malades appliquent souvent des traitements immunosuppresseurs, locaux, ou bien ils les prennent par voie orale. Ce sont les surinfections bactériennes, notamment à Candida albicans. Sinon, on peut avoir une eczématisation. C'est-à-dire, lorsque maintenant le psoriasis commence à suenter, il faudra suspecter une eczématisation ou bien lorsque le malade commence à gratter. Sinon, la psoriasis vulgaire, bien sûr, au cours de son évolution, peut se compliquer d'une évolution vers une forme grave. Les formes graves, qu'on avait vues tout à l'heure, soit une arthropathie, soit une postulisation, soit une érytrodermisation. Bien sûr, sans compter que le tabac et l'alcool sont des facteurs de gravité et de résistance thérapeutique. Ne pas oublier également que le psoriasis est une dermatose affichante avec un préjudice esthétique et moral, avec des dépressions qui sont importantes avec une altération de la qualité de vie. N'oublions pas qu'il y a une association importante avec les syndromes métaboliques à l'origine de complications cardiovasculaires, de diabète de type 2, à l'origine d'une mortalité précoce. D'où l'intérêt de prendre en charge le psoriasis avec beaucoup de spécialités. Quelles sont les atteintes systémiques qu'on peut trouver en association avec le psoriasis ? Oui, ça peut exister. Donc souvent, le psoriasis doit être bien investigué. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a un risque d'association avec des maladies inflammatoires chroniques, notamment la maladie de Crohn, voire la rectocolite du sphérohémorragique. Sinon, on a également le syndrome métabolique et les pathologies cardiovasculaires. Et sur le plan cancer, le psoriasis peut s'associer avec la forme Otschkinien et de la forme T cutanée, souvent dans le cadre de la forme sévère. Maintenant, comment traiter le patient ? On est arrivé au chapitre traitement. On avait dit tout à l'heure que pour traiter le patient, il fallait tenir compte de plusieurs choses. Tout d'abord, il faut comprendre que le traitement de la maladie n'est pas un traitement curatif, que son but est d'écourter, les pousser, c'est ce qu'on appelle le traitement de la tèque, et de prévenir les récidives, c'est ce qu'on appelle le traitement d'entretien. Et le but de tout ça, il y a eu l'aménement des biothérapies, ou bien des biologiques, qui ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie. Nous disposons de traitements locaux, de traitements physiques et de traitements systémiques. Comment choisir son traitement ? Le traitement sera choisi en fonction de la gravité et de l'étendue des lésions. On avait vu tout à l'heure que pour évaluer cette gravité, nous disposons de la surface corporelle, du PASI et du DLQI. D'accord ? Donc, supérieur à 10, c'était des formes modérées à sévères. Donc, nous disposons de traitements locaux. Donc, les traitements locaux, le premier traitement et vraiment le plus accessible, ce sont les dermocorticoïdes. Donc, les dermocorticoïdes, données à dose dégressive et souvent, ce sont des dermocorticoïdes à activité forte. Sinon, ce sont des analogues de la vitamine D. Donc, le cassipotriole, d'accord ? Ou bien le cassitriole, souvent utilisé seul ou bien en association avec des corticoïdes locaux. Actuellement, il y a des formes galiniques qui sont toutes prêtes. Donc, corticoïdes plus dérivés de la vitamine D. Et en troisième bleu, nous avons les inhibiteurs de la calcinurine qui est le tacrolimus ou encore, nous avons le thésarotène qui est un rétinoïde topique mais réservé uniquement aux psoriasis touchant moins de 10% de la surface corporelle. Il faut savoir que les émollients jouent un rôle adjuvant très important. Il faut apprendre aux patients à s'hydrater la peau pour décaper les lésions et souvent soulager le prurie. Souvent, quand on demande de recouvrir les lésions, ça a un rôle bénéfique. Les kératolytiques tels que l'acide salicylique ont un rôle important dans le décapage des lésions très, très épaisses avant d'appliquer n'importe quel traitement local ou bien en préparation à la cuvathérapie. Les goudrons végétaux tels que l'huile de calme en eau de bain restent quand même un adjuvant. La bannéothérapie est indiquée. Ce sont des bains à l'eau salée et des bains normaux également peuvent rentrer dans les traitements adjuvants au traitement médical. Le traitement physique, il faut savoir que les traitements physiques sont contre-indiqués dans les psoriasis photosensibles. On peut avoir des psoriasis photosensibles c'est-à-dire qui s'aggravent au moment de l'été. Donc, il faut faire attention donc nous disposons de la photothérapie par UVB donc TL01 donc sans psoranène préalable c'est-à-dire qu'on ne lui donne rien à prendre il va s'exposer directement donc aux UVB. Donc, bien sûr des précautions sont à prendre à cause de l'effet carcinogène. L'héliothérapie est efficace ce sont les UVA bien sûr et c'est à la mer. La puvathérapie on va donner au patient du psoranène photosensibilisant par voie orale d'accord et après suivi d'une irradiation aux UVA à raison de 3 séances par semaine. On a la ré-puvathérapie c'est exactement comme la puvathérapie sauf que le malade va prendre par voie orale un rétinoïde donc et après faire sa séance de puvathérapie et on a la balnéopuvathérapie donc c'est le psoranène par voie on applique du psoranène par voie cutanée et va s'exposer. Le traitement général il faut savoir bien sûr que si on arrive au traitement général il est réservé au psoriasis modéré à sévère avec un reticissement important sur la qualité de vie ou bien qu'on a déjà essayé des médicaments locaux et ça n'a pas marché ou bien bien sûr en cas de contre-indication d'un éventuel traitement local. Donc le premier traitement c'est les rétinoïdes c'est une famille de médicaments dont le chef de fille c'est l'acide rétine ou bien le psoriatane il est donné à des doses variables en fonction de la forme en cas de psoriasis pusuleux ou encore d'érythrodermie à forte dose ou à dose moindre. Donc ce qui est à craindre c'est l'effet thératogène et l'hépatotoxicité avec un risque de dyslipidémie d'où l'intérêt de suivre un schéma d'où l'intérêt d'observer une contraception fiable donc avant le traitement et durant toute la prise du traitement. Le deuxième traitement général c'est le méthotrixat qui est un immunosuppresseur et un antibiotique donc à des doses entre 7,5 et 25 mg par semaine bien sûr en association avec l'acide folique. Là aussi nécessité d'une contraception donc avant le traitement et trois mois après l'arrêt et la cyclosporine également est un immunosuppresseur de 2 à 5 mg par jour bien sûr souvent il est utilisé en cure courte à cause du risque de lymphome et de carcinome au long cours et bien sûr il expose à une néphrotoxicité et une hypertension artérielle. D'autres traitements sont proposés en cas d'échec ou d'intolérance au traitement suscité ce sont les biologiques donc notamment les anti-TNF-alpha donc l'étanercept l'infleximab et l'alimab ce sont des agents qui vont cibler le TNF-alpha on aura des agents qui vont cibler l'interleukin 12 et l'interleukin 23 et des agents qui vont cibler l'interleukin 17 donc les indications on l'avait dit tout à l'heure elles sont en fonction de la gravité du psoriasis des localisations cutanées de l'existence d'une atteinte articulaire du retentissement sur la qualité de vie des contre-indications éventuelles et bien sûr des antécédents des patients il est clair que dans les formes modérées à légères nous n'aurons pas besoin des moyens très importants le traitement local sera largement suffisant lorsque il y a une atteinte de moins de 10% de la surface corporelle dans les formes jugées modérées à sévères c'est premièrement la photothérapie et ou les rétinoïdes sinon en deuxième lieu le méthotrixète ou la cyclosporine en cas d'échec ou d'intolérance ce sont les biomédicaments ou encore les biologiques des indications en fonction des formes cliniques particulières des fois il y a un tropisme il y a des médicaments qui marchent plus sur certaines formes que d'autres médicaments donc d'où l'intérêt de ce chapitre donc dans le psoriasis pustuleux ou érythrodermique c'est l'acide rétine en premier lieu dans les kératodermies palmo-plandaires invalidantes là également c'est l'acide rétine c'est-à-dire ce sont les rétinoïdes en premier lieu par exemple dans le psoriasis le rheumatisme psoriasis invalidant donc le méthotrixète va agir et sur la composante cutanée et sur la composante articulaire et si ça ne marche pas vous voyez et qu'on va directement au biologique en cas d'atteinte ingéale c'est-à-dire le psoriasis ingéale exclusif on va essayer un traitement local ce sont les corticoïdes en intralésionnel d'accord sinon après c'est la cyclosporine le méthotrixète va les biologiques le psoriasis en gouttes qu'on avait dit qui était généralement post-infectieux post-streptococ-bêta-hémolétique nous donnerons une antibiotérapie générale et on va se faire aider par un traitement local donc à la fin ce qu'il faut retenir c'est que le psoriasis est une maladie inflammatoire cutanée chronique caractérisée cliniquement par des lésions érythémato-squameuses dans sa forme commune donc caractéristique lorsqu'elle siège au niveau des coudes des genoux des jambes de la région lombo-sacrée du cœur chevelu et des ongles les formes modérées à sévères elles ont un impact sur la qualité de vie et sont à l'origine d'une exclusion sociale donc les impacts peuvent être fonctionnels voire vitaux notamment dans le rhumatisme psoriasique et le psoriasis érythrodermique et le psoriasis pustuleux il faut savoir que dans le traitement on ne parle pas de traitement on parle beaucoup plus de prise en charge et c'est une prise en charge au long cours dont le but est de soulager le patient et lui donner le remettre à un niveau lésionnel qui est compatible avec une vie normale améliorer sa qualité de vie et bien sûr les traitements locaux sont réservés on le sait pour les formes peu étendues alors que les traitements systémiques sont réservés aux formes où l'atteinte cutanée est beaucoup plus étendue ou bien aux formes résistantes aux traitements locaux usulés voilà je vous remercie merci